Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Tout est Possible sur Europa Universalis 4, une série dans laquelle on attend que... on ait fini notre trêve contre je ne sais qui, et dans laquelle on remarque qu'il se passe plusieurs choses. Premièrement, Oldenburg est en train de se faire occuper, c'est embêtant, lui est en train de se faire occuper, j'aime pas trop non plus, on va faire bien faire attention de voir ce qui pop là, mais c'est vrai que c'est ce qu'on m'a dit en commentaire que je ne pensais jamais à faire, c'est à avertir des gens. On pourrait effectivement avertir des gens. Le Brunswick étant un genre qu'on pourrait avertir, est-ce qu'on peut envoyer un avertissement au Brunswick ? On pourrait avertir la Saxe, ça va baisser nos relations de 10, ça va, c'est rien. La Bohème, bon bah non c'est notre allié, je ne suis même pas sûr qu'on puisse. Non on peut pas. Bah on peut pas. On peut ? On peut avertir la Bohème, notre allié. Ok. On tente, on va voir ce que ça fait. Avertir Munster. Ah mais c'est aussi notre allié. Juste contrôler que ça n'a pas fait un dégât, non. Pas du tout. Ok. On va avertir Munster, effectivement. Tu peux avertir, je peux avertir qui encore ? Galerée. J'essaie d'avertir les gens qui sont à proximité de petits, que je viens de relâcher, des trucs comme ça. Si c'est des villes libres, c'est bon, quoi. Mais sinon, on pourrait avertir Hans Barre, éventuellement. Après Hans Barre, on est proche, mais... Pour le moment, restons quand même ça, je pense que ça suffit. Diplomate de talent. Une relation diplomatique puissant, 50 de puissance diplomatique. Moi, il y a 50 de puissance diplomatique. J'aime pas avoir une relation diplomatique éphémère. Très avec la Saxe, à expirer, c'est intéressant. On voulait les rendre copéligérants quand on déclara la guerre à l'Autriche. Pour faire venir... Je sais plus qui, je sais plus ce que ça va donner. Ça va donner quoi ? Tu vas faire venir... Les Flandres. Ouais, mais les Flandres, ouais, mais non. Parce que le seul intérêt à faire venir la Flandre, c'est de pouvoir faire venir Aix. Donc non, 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 on n'a pas besoin de rendre la Saxe copéligérante du tout. D'ailleurs, ce serait un problème, parce qu'elle est allée à 1000 ans, etc. Donc c'est un peu embêtant. Donc non, bon, tant pis, c'est pas important. Quand est-ce qu'elle se termine, notre trêve, avec Ingolstadt, Mars, 1643 ? Ok, on a encore six mois, genre. On sera prêt le jour J. Petite manufacture de plus. Juste pour l'institution. Bouchon de liège en bohème, pourquoi pas. On dirait parce que théoriquement c'est à Liège, mais je pense que c'est pas le même liège. Je sais pas s'il y a un lien entre la matière et l'endroit. Est-ce que c'était une façon de traiter le bois à Liège qui a donné ça ? Je sais pas, j'ai une question. Fin de la trêve avec Ingolstadt. Ben, c'est parfait. J'ai venu Mars, mais on accepte. Alors, on peut donc déclarer la guerre à lui. Ça va nous permettre, alors pour te faire venir l'autre relou 2.0 là, mais bon, c'est pas très très grave. Ça peut même être intéressant d'ailleurs, comment j'y pense. Puisque tu peux relâcher un trêve et berg. J'espère, j'espère, parce que ça peut bugger aussi. Malheureusement, les deux seront réformés. Donc il va falloir qu'on te prenne aussi Zweibrucken. Je sais pas comment tu fais pour rester catholique, toi, cela dit. Il faudrait que je te prenne Zweibrucken pour nous assurer qu'on puisse avoir accès à lui, et lui, on n'aura pas accès. Je pense que c'est un risque à prendre, honnêtement. Est-ce que ça vaut la peine de te rendre Cobelligérant ? Ouais. Parce que S et Rottenburg ne me font pas peur du tout, honnêtement. Donc, ouais. Il n'y a rien à gagner, mais ce sera moins cher de te prendre Zweibrucken et de te demander de relâcher du monde. Alors, on va aller comme ça et comme ça. Et l'autre, c'est ici. Toi, tu vas redescendre par ici. Très bien. Je vais juste se mettre en position à peu près correcte. Et y aller. En rond, on a dit Cobelligérant, machin. Ouais, on savait. Il n'est pas passé tout d'un coup comme ça. Il l'était déjà. Ouais, il l'était déjà. Il faut que cette guerre ne soit pas trop longue, puisque à son issue, on pourrait peut-être se retrouver à 50. Ça serait bien de pouvoir cliquer là-dessus. Juste voir un truc comme ça. On ne peut pas voir si les gens nous soutiennent ou pas. Je pense qu'ils nous soutiennent, honnêtement. Mais j'aimerais bien en être sûr. Ce sera intéressant de se mettre... Bon, continuons peut-être chez les pays outragés, peut-être. Je pense pas qu'il y en a encore beaucoup, des pays outragés. Alors, on a dit Palatina, Teco, Belligérant. Venise et Liège. On peut faire venir les deux. Je pense pas qu'il y en a encore beaucoup, mais je pense pas qu'il y en a encore beaucoup. Alors, ici, je pense qu'on peut faire la même chose. On peut aussi laisser que cela. Alors. Brambourg. Stargard. Merci. T'es pas averti, toi ? Non, pas encore. OK. Tu vote toujours pour moi ? Tu vote toujours pour moi. Si je t'avertis, si je t'avertis, tu vas plus voter pour moi, par contre. Tu vas voter pour qui ? Peut être un problème. Pas vraiment, pas encore en tout cas, mais ça peut devenir un problème. Bon, je pense que le problème du Palatina, c'est qu'on va lui bouffer la moitié du fion, là. Donc, il va pas être très très content, ça c'est sûr. Je viens quand même de quelque part dans cet endroit. Ouais. Si tu veux. Il reste quelque chose encore. Frise orientale. Non. Non. OK. 12 cités libres. C'est bon, tu m'as pas volé de cités libres. C'est très bien. Alors, est-ce qu'on peut améliorer la relation avec toi ? Oui, on peut. Alors, nous faisons-le. Je vais pas t'avertir pour l'instant. On va juste améliorer la relation. OK. Non. Brème. Non, 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 non. Non, 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 non. Mais d'ailleurs, ça, j'avais relâché aussi. Ah, mais le problème, c'est que t'as une revendication. Ah, ça va être compliqué de t'en empêcher, ça. Bon, on relâche celle. C'est la, c'est la. Merci. T'as relâché l'une bourgne. Ça me va. D'accord qu'il est catholique. Très bien. Parfait. Allez. Et les sièges qui ne veulent pas se finir. Celui-là qui se finit très bien et très vite. Ouh là. On va par là. Et, la bonne nouvelle. Mayence. C'est une excellente nouvelle également. Et, je suis en guerre contre Cologne, moi. Non, c'est la zone de contrôle de ça, en fait. Si tu veux, je m'en fous un peu. On va par là. Ici. Ok, Ingolstadt, ça devrait tomber. Ingolstadt, ça tombe. Alors, premièrement, Mayence. Non ? Ok, on attend. Ensuite, il y a qui dans cette guerre ? S. Attention, parce qu'on a quand même des canons qui se baladent tout seul. Je ne suis pas trop fan. Ça roule. Cardinal Demasque. Ok, on l'entend. Ils sont su de Lubeck. Dans l'Angleterre, je m'en fous. Lubeck, par contre, je pense que c'est le commerce qu'on va aller chercher à Lubeck. On est d'accord, eh bien. Ouais, ils font des encres. On va chercher le commerce, clairement. Ok, ici, on va faire... Boum. Ok. Munster. Munster. Overstitch. Non, ça me va. Overstitch, c'est à... C'est bon, tu peux garder Overstitch. Gaelrish, t'es averti. Ouais. Parfait. Swab, occupe Trêve. Hum hum. Pia. Cologne. Ah, Munster considère cette province comme légitime. Je pense pas que je puisse lui imposer la paix, au bien, par contre. Ouais. Je peux effectivement pas déclarer la guerre à un allié, quoi. Bon, bah, tant pis. Et... Non, c'est pas fini. Le siège de Koblon, c'est terminé. Ok, bon. Palatina, full occupé. Ouais, non, c'est pas vrai. Il reste ça encore. Ok. Hum... Toi, tu peux aller là, du coup. On est là. Comment on nous a quittés ? Bah, c'est celui-là. Fini quand même le siège de Cologne. Euh... Alors... Premièrement. Nassau. Opération de guerre. Argen. Fait. Ensuite. Mayence, ça doit être bon maintenant, bien. On peut revenir de là. Ok. Alors, vous allez aller par ici. On va peut-être prendre un meilleur général. On n'en a pas vraiment. On peut en refaire. On va voir. Pour le moment. Mayence. Voilà. Réparation de guerre à la religion. Argent. On va. Parfait. Beau catholique comme il faut. Palatina. 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 Tu me donnes ça, il est vrai. Embêtant. C'est pas grave. Ensuite, tu relâches Bergue et Trêve. Ouais. Ça n'a pas passé, je pense. Et tu ne veux pas. Et tu me donnes encore tes Warp. Ok. Pour le moment, tu ne veux pas. Une fois qu'on aura... Que notre assal bourguignon aura pris ça, ce sera ok. Pour le moment, ça ne l'est pas. Et on voulait faire... Alors, le siège de Cologne, c'est terminé. On voulait faire un nouveau général. On le peut, effectivement. Alors, faisons-le. Come on ! On a 8 ans de 6. Allez ! Sérieux, quoi ? Bon, on va garder celui-là. Honnêtement, on va garder celui-là. Il a du siège. Il est correct. Il se déplace vite. Ça peut être pratique. Gardons-le. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à sortir ? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Pour le Palatina, on va juste essayer autre chose. Relâche Trêve. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire relâcher Berg et Trêve, en fait. Est-ce qu'on n'a pas le même temps, du coup, de le faire en deux fois ? Relâcher Berg, 1709. Puis, attaquer une deuxième fois et relâcher Trêve, 1750. En plus, là, on se rapproche. On pourra nous assurer qu'une fois qu'on a fini notre Trêve avec eux, on pourra leur changer de religion. Là, bon, ça restera un problème qu'il faudra considérer si on les relâche. Mais eux, en tout cas, on sait qu'on peut leur changer leur religion. Donc, dans le doute, autant nous assurer que ce soit Trêve. Il faut que je demande aussi au Palatina de perdre sa revendication, parce qu'on veut éviter les genres de problèmes qu'on a eu avant. Donc, tu ne relâches pas ça. Tu ne relâches ça, Berg. Voilà. Ok. Ça, ça, ça roule. Argent, tout ça, tout ça. Ensuite, tu vas... Je ne peux pas te demander de renoncer à la légitimité. Bon, ben, tant pis, quoi. Peut-être qu'on relâche en Trêve, tu renonces directement à la légitimité. C'est possible. Il me semble que c'est rarement ceux à qui on a demandé de relâcher qui... Par exemple, là, Clêve, Gelleray revendique, mais n'a pas de légitimation, alors que c'était à eux avant. Donc, non, de toute façon, tu vas la perdre, automatiquement. Donc, ça, c'est bien. Ok. Très bien. Ben, continuons. De toute façon, pas grand-chose d'autre à faire. J'ai envie de dire. S, basse S et prise. Qu'est-ce qu'on veut faire avec S ? Pas grand-chose, je pense. Tu n'as pas de religion à changer. C'est juste des Warpets, pas de l'argent, d'accord ? Le reste au ZAF. Parfait. Il reste qui ? Rottenburg. J'ai complètement oublié Rottenburg. Heureusement, les Venétiens, non. On va quand même aller les aider, pourquoi pas ? Parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire, de toute façon. Donc, allons-y. Nickel. Et nous, on va récupérer nos provinces ici. Alors, le siège de Lubeck, malheureusement, est terminé. On va prendre Lubeck. Une fois qu'on aura repris Lubeck, on va reprendre tout ça. Toujours que Munster. Le siège de Rottenburg est terminé. C'est une excellente nouvelle. Rottenburg, Azef. Juste Warp et argent. Nickel. On a un 46. On gagne toujours points 17. Donc, on a même récupéré du monde. C'est super. Nickel. Ok. On se regroupe par là. Alors, Ingolstadt, ouais. Alors, Palatina est full occupée. On a 29%. Alors, Palatina. Ça, ça, ça. Je ne peux pas te demander de virer des trucs. Je peux te demander des Warp et ça. Ok. Ça va nous relâcher à un prince... Malheureusement, illégal. Enfin, un prince qui sera... À qui je pourrais imposer l'unité religieuse, si je le souhaitais. Je n'ai pas envie d'utiliser ça. Là, je pense qu'on va faire une revendication ici. Comme ça, ça nous permettra tranquillou de les attaquer pour les changer de religion sans problème. On ne va pas utiliser notre autorité impériale pour ça. Et Ingolstadt, c'est la même. Ingolstadt, tu changes de religion. Voilà, 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 voilà. Nous nous retrouvons par ici. Et ici, c'est très bien. Parfait. Ici, il n'y a quoi ? Toujours que Minster. Ok. Parfait. On a malheureusement généré un peu d'expansion agressive. Prenons chez toi, par exemple. Onze. Alors qu'on a pris une province à son voisin. Lui, évidemment, n'est pas très très content. On a quatorze quand même. Ça va. Le Palatina ne vote plus pour nous. T'as une alliance quelconque. Non, pas avec quelqu'un. On peut sans problème améliorer les relations avec toi sans que ce soit un souci. Perde 5 de légitimité ou 5 de prestige. On va perdre 5 de légitimité. Pourquoi ? Parce qu'on a les moyens d'améliorer et de renforcer le gouvernement. Alors, on est déjà en train d'améliorer les relations. Et du coup, ça va nous augmenter aussi notre absolutisme. Donc, vas-y. Parlons d'absolutisme. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut se battre contre des rebelles éventuellement. Non, on ne peut pas, pour le coup. On peut baisser l'autonomie. Yes. Voilà, on a baissé l'autonomie de province. Ok. Et on disait donc, pour la suite, l'idée, c'était d'attaquer l'Autriche. Alors, on a une revendication potentielle dans le Brandenburg. Celle-là, là, c'est celle qui nous intéresserait le plus. Donc, vas-y. Pour le moment, on a une revendication potentielle à Ansbach. Alors, on a déjà, en fait. Donc, on va revenir de là, plus simplement au Brandenburg. On peut garder, on ne sait jamais. Et puis, l'idée, c'était d'attaquer la Autriche. La Autriche. Oh non, tu es allé avec la Russie en attendant. C'est une mauvaise nouvelle, ça. On va essayer d'améliorer un peu leur nation avec. Mais c'est une très mauvaise nouvelle, ça. Je n'ai tellement pas envie d'aller me battre contre la Russie. Il y a des opportunités, cela dit, dans cette guerre qui sont intéressantes. Où est-ce qu'on en est des relations avec les Ottomans ? Les Ottomans ont attaqué... Les Ottomans ont attaqué... Ouh. La Croatie était libre. Bon, Timmy est très très fan. Parce que les Ottomans, c'est là où je me dis, j'attaque l'Autriche, je promets des terres aux Ottomans. Les Ottomans vont se battre à fond contre les Russes pour nous, a priori. J'imagine, en tout cas, je théorise. Nous, on pourra s'occuper de tout le reste. Une fois que ça, c'est fini, on ne donne rien aux Ottomans. On perd notre alliance avec les Ottomans. Et après, on part en croisade. On a des trucs, on a lancé la croisade. Voilà. La Soab a déclaré la guerre, etc., etc. Ça va nous donner... La Soab a obtenu une revendication temporaire sur toutes les provinces de la région des Balkans appartenant à tout pays non chrétien. Après, on a la libération des Balkans. Et ça, ça va nous aider dans le fait d'aller chercher des trucs. Parce qu'on n'est pas obligé de... Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas obligé de tout bouffer. On peut très bien donner ça à des pays qui seront, entre guillemets, chrétiens. Il faudrait juste... Le problème, c'est qu'ils ne seront pas de la bonne chrétienté. C'est un peu embêtant, par contre. Mais en tout cas, il y en a certaines qu'on pourrait relâcher. On ne pourrait pas relâcher la Grèce, par contre. C'est dommage. Pas du tout, ou bien ? Non, pas du tout. Mais bon, je pense que ça pourrait être un bon ennemi de l'Aid Game. Si on regarde juste d'un point de vue militaire... On est considérablement plus fort qu'eux sur le moral. Sur la discipline, ils sont considérablement plus forts que nous. On est avec les Espagnols, cela dit. Ce qui est une bonne nouvelle de ce côté-là. D'un point de vue du nombre de troupes... Ouais, ils sont quand même passablement plus balèze que nous. Mais avec l'Espagne, effectivement, ça peut être intéressant. Donc, à mon avis, les utiliser maintenant pour lancer cette guerre avec la Russie, ça peut être pas mal. Il faudra qu'on puisse sortir la Russie, leur enlever leur alliance avec les Autrichiens. Comme ça, ça ne nous prend pas de score de guerre sur l'Autriche. Et puis, l'Autriche, on lui redonnera, je pense, on pourra donner un stylet à des provinces, on pourra essayer de relâcher Raguse, de relâcher les mecs qui sont là, pourquoi pas, de relâcher, j'en sais rien, la Hongrie. Tout ce qu'on peut. Et puis de prendre, probablement, l'état d'Autriche intérieure. Quelque chose dans ce goût-là, honnêtement. Je ne sais pas exactement ce qu'on fera. Mais en tout cas, on va vraiment essayer de leur faire le plus mal possible pour pouvoir, à terme, leur changer la religion. Il faudra faire un petit peu, être attentif toujours à ça, bien sûr. Mais on commence à générer de l'autorité impériale. Ah, mais je ne peux pas, je pense que je ne peux pas prendre une réforme si je suis en guerre. Si c'est le cas, il faudra aussi réfléchir à ça. Peut-être passer juste cette réforme-là avant la guerre contre l'Autriche. Ce qui m'embête, c'est qu'on a tendance à pousser cette guerre avec l'Autriche de plus en plus à chaque fois. Ce qui est un petit peu embêtant. Il faudrait s'y mettre. Parce qu'il n'y a plus grand-chose d'autre à faire. On ne peut plus tellement demander à des gens de relâcher d'autres gens. J'ai l'impression, on a quoi maintenant ? Avec le nouveau Prince-Eretique, on en a quatre. Donc il y en a, ça fait quoi ? Un, deux... C'est qui ? Les autres. Aix-la-Chapelle, qu'on n'a toujours pas réussi à convertir, et... Les deux seuls qu'on ne peut pas... À Francfort, on y travaille. On pourrait déclarer la guerre à Unsbar. Ouais, on verra. Je pense qu'on va peut-être attendre, simplement, de faire passer ce truc-là. Mais bon, on verra ça, de toute façon, au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.